Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Dans une précédente vidéo, nous avons parlé de l'historique de la consommation du cannabis, de comment on est passé d'une plante médicinale qui est administrée par des médecins ou par des chamanes à une plante qui est utilisée par nos jeunes à des fins récréatives, mais surtout malheureusement, enfin récréatives, surtout pour se défoncer et s'envoyer en l'air, malheureusement. Et comment ce fléau est devenu malheureusement mondial. De plus, dans beaucoup de pays occidentaux, la consommation de drogues douces était malheureusement légalisée. Malheureusement, j'avoue, je ne suis pas pour, mais bon, c'est une autre paire de manches. Aujourd'hui, nous allons parler de l'effet du cannabis sur la santé. C'est une partie qui avait été réalisée en collaboration avec un médecin. Donc ce que je vais vous dire, ce n'est pas n'importe quoi, c'est prouvé par le médecin qu'il a même lui-même vu des choses dans ses consultations, etc. Et évidemment, par après, cette présentation a été enrichie par ma propre expérience en tant qu'enseignant. Je vais vous en reparler plus en avant. Alors, on va d'abord parler des effets positifs. C'est étonnant de parler d'effets positifs dedans. Si, autrement, on ne s'en servirait pas depuis très longtemps comme d'un médicament. Donc le cannabis peut toujours servir de médicament. C'est en effet un antalgique très puissant et très pratique, donc qui permet comme de lutter contre les douleurs, contre les rhumatismes, etc. Et dans le cas des personnes qui ont des cancers en stade terminaux ou qui sont sous chimio, etc., mais ça parvient vraiment à atténuer leurs douleurs, etc. Donc ça aide quand même des gens à surmonter des grosses douleurs, etc. Donc c'est quand même toujours un médicament qui peut être utile. On reparlera de l'aspect médicamenteux par après. Maintenant, dans le cas d'une consommation littérée créative, quels sont les effets positifs ? Oui, avant ça, il faut d'abord que je dise que pour les effets positifs, évidemment, ça dépend d'une personne à l'autre. Et on est plus des personnes différentes. Nous avons aussi des prédispositions génétiques à réagir de telle ou de telle façon à tel ou tel produit. Évidemment, c'est la moyenne des gens. Ce qui ne veut pas dire que, par exemple, si vous s'en consommez, que ce que je vais décrire sera forcément votre cas. C'est ce qui est décrit dans la littérature pour la moyenne des gens. On peut constater un sentiment de bien-être. On peut constater également une intensification des couleurs et une augmentation de l'appétit. On s'est dit, sentiment de bien-être, ça dépend de votre état. Vous êtes en train de rigoler avec vos potes. Passez une soirée à vous marrer avec vos potes. Peut-être que vous allez rigoler encore plus, etc. Vous êtes complètement déprimé. Vous avez la rage contre quelqu'un. Je ne sais pas dire que ça va vous calmer. Mais dans la vidéo précédente, je vous ai quand même cité le cas des guerriers skits qui respiraient de la fumée et de cannabis pour se préparer au combat. Ça ne va pas forcément vous calmer. Ça dépend évidemment des dispositions d'esprit dans lesquelles vous êtes quand vous allez en consommer. Ça dépend de votre psychologie propre. Maintenant, on va parler des effets négatifs. Ce que l'on peut constater, dans un premier cas, c'est évidemment une perte de coordination motrice. C'est comme avec la consommation de l'alcool. Les personnes qui ont fumé des joints ont une perte de coordination motrice. Ça peut causer des chutes, ça peut causer des accidents. Évidemment, si la personne prend le volant après avoir consommé du cannabis, évidemment, ça peut être une cause d'accident. D'ailleurs, beaucoup à l'heure actuelle, il y a tout autant d'accidents sous l'affluence de médicaments ou de drogue que sous l'affluence d'alcool. C'est quand même devenu vraiment prépondérant. C'est quelque chose d'évidemment de problématique. Maintenant, dans les contrôles de police, ils vérifient ça aussi. Alors, l'autre problème que l'on peut avoir, c'est une perte de mémoire et de concentration. Et ça, c'est quelque chose que, malheureusement, je constate dans mon quotidien. Moi, je suis enseignant. Je donne cours de sciences dans le secondaire. Et je constate, malheureusement, beaucoup d'élèves qui recommencent année après année, la même année. Ils n'arrivent pas à faire des hétéros. Des élèves qui rendent des feuilles vides parce qu'ils sont totalement incapables d'étudier ou ils ne sont capables de se concentrer que cinq minutes. Alors, malheureusement, c'est un gros problème, la perte de concentration et de capacité dans les études parce qu'il fait que quelqu'un, un jeune qui étudie, qui travaille, va quand même avoir certaines difficultés dans ses études à cause de ça. Maintenant, ça n'aura pas le même impact sur tout le monde. Mais malheureusement, moi, je constate que beaucoup de jeunes ont d'énormes difficultés d'apprentissage à cause de ça. Ils ratent année après année après ça. Alors, maintenant, ce phénomène est de plus aggravé par le fait que les jeunes commencent à consommer ça de plus en plus jeunes. On considère que beaucoup de jeunes commencent à fumer leurs premiers juifs vers 11-12 ans. C'est malheureusement le même comportement qu'avec l'alcool. Avec l'alcool, on constate que les jeunes ont leur première cuite de plus en plus tôt. Et cette consommation juvénile pose un énorme problème. Pourquoi est-ce que cette consommation chez les jeunes peut poser un énorme problème ? Parce que le cerveau humain se construit jusqu'à l'âge de 16 ans. On considère que ce sont des années vraiment très importantes. Et si le jeune fume des joies pendant toute cette période-là, éventuellement, il est anxieux, il peut aussi être stressé pour l'école, il va fumer des joies avant de dormir, etc. Voilà, ça va quand même amener beaucoup de problèmes parce que le cerveau va être reconditionné complètement par le THC, par le cannabis. Et il est clair que les personnes qui ont fumé des joies ne réagissent pas comme les personnes qui n'ont jamais fumé, même à long terme, même si les personnes arrêtent. Et c'est prouvé maintenant, même d'après des études avec des scanners, que leur cerveau n'est pas câblé comme les personnes qui n'en ont pas consommé. Elles vont avoir des réactions tout à fait différentes. Et l'autre problème qu'il y a, c'est que dans le cas de jeunes, dont le cerveau est en train de se construire, ça peut pour moins simplement détruire leur année et leurs études. Voilà, donc il y en a tout plein qui ratent leurs études, malheureusement, à cause de ça. Alors de plus, pendant l'adolescence, on ne peut pas dire que l'adolescence de tout le monde, ce n'est pas très bien. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des problèmes vis-à-vis d'eux-mêmes, de leur propre identité, etc. au moment de la puberté. Leur corps change, leurs hormones changent. C'est un énorme bouleversement émotionnel. Et évidemment, c'est l'époque où il peut commencer à avoir des conflits avec les parents. Il y a le choc de rentrer en secondaire. C'est quand même un choc psychologique de passer dans la petite école où vous êtes connu, vous êtes vie à pro, vous êtes quelque part préservé, vous arrivez dans une grande école, vous êtes beaucoup. Et dans certaines écoles, vous êtes même traité comme du bétail, etc. C'est un choc. Il ne faut pas se le cacher. Et voilà, si le jeune commence à fumer des joueurs à ce moment-là, il peut vraiment être sur une pente descendante et ça peut avoir des conséquences vraiment très, très graves. Alors, concernant ces conséquences, moi, évidemment, ça peut mener jusqu'à des cas de paranoïa, de schizophrénie, etc. Alors, évidemment, on me disait, non, oui, mais il faut que j'ai de ça vu au départ. Oui, il y a des personnes qui ont des prédispositions. Mais voilà, si la personne va commencer à consommer beaucoup de substances illicites, et attention, l'alcool, c'est exactement le même problème. Si la personne ne va commencer à consommer ce genre de substances psychotrope-là, etc., évidemment, ça va appuyer sur l'accélérateur et ça va le mettre dedans. Moi, en 2014-2015, j'ai eu l'occasion de travailler à l'école, à l'hôpital. Donc, je travaillais principalement au psychiatrie, au Petit-Bourgogne, à Liège, et avec le service de psychiatrie de la Citadelle. Et le dixième des jeunes qui étaient là, étaient là pour ça, parfois pour des problèmes carrément de schizophrénie, de paranoïa déclenchés par ce type de problème. Et même des personnes adultes, etc., il y a des personnes adultes qui ont des enfants qui ont commencé à fumer, qui sont tombés complètement dans des pathologies mentales tout à fait graves, etc. Donc, il y a d'énormes drames et ce n'est pas du tout anodin ou ça, comme le disaient certains politiques, soi-disant progressistes, que nos jeunes fument des joies, que c'est normal, etc. Ben non, voilà, c'est problématique. Il y en a quand même toutes là qui restent malheureusement sur le carreau et dont les vies sont détruites par ça. Alors oui, même s'ils arrêtent de consommer, ben voilà, ils ne vont plus... ils auront quand même perdu une certaine partie de leur capacité, malheureusement. Alors, il y a encore un autre symptôme très grave, c'est ce qu'on va appeler le symptôme amotivationnel. Vous avez un jeune qui va consommer pas mal de... qui va consommer beaucoup de cannabis. Qu'est-ce qu'il va... Ben non, beaucoup, ça dépend d'une personne à l'autre. Il y en a qui peuvent passer une journée à fumer et qui n'auront rien. D'autres qui vont fumer un ou deux, ils vont déjà être dans les vapes. C'est exactement comme l'alcool. Et je ne suis même pas sûr qu'en fonction du sexe, qu'il n'y aura même pas des différences si les femmes ne sont pas plus susceptibles d'avoir des dégâts que les hommes comme dans le cas de l'alcool, par exemple. Il y a aussi une question de masse corporelle qui pourrait probablement jouer. Ça, je ne sais pas exactement. Je n'ai pas vu d'études à ce sujet. Mais ces personnes-là qui consomment beaucoup vont développer ce qu'on appelle un syndrome motivationnel. C'est-à-dire que plus rien ne va les intéresser. Vous avez un jeune qui avait des copains, il faisait du sport, etc. Puis plus rien ne l'intéresse. Ses études ne l'intéressent plus. Ses copains ne l'intéressent plus. Le sport ne l'intéresse plus. Tout ce qui l'intéresse, évidemment, c'est sa drogue. Et qu'est-ce qui va faire ? Il ne va se retrouver qu'avec des fumeurs de joie à l'école. Il ne va se retrouver que dans des trucs de trafic de drogue, etc. Et en général, ces gens-là finissent en complet des crochets scolaires, etc. Et il n'y en a pas qu'un peu, malheureusement. Il n'y en a pas qu'un peu qui se retrouvent dans ce genre de situation-là, malheureusement. par rapport à ce problème-là, ce qu'il faut quand même dire, c'est que le seul avantage du cannabis, c'est que contrairement à d'autres drogues, il ne va pas y avoir un effet de manque physique. Pourquoi ? Parce que comme le THC est solide dans la graisse, il va se mettre dans la graisse du cerveau. Et en étant dans la graisse du cerveau, il va y être conservé. Donc même si la personne arrête de fumer des joints, pendant toute une certaine période, le THC est stocké dans la graisse des gaines de myéline du cerveau et va se diffuser progressivement. Donc c'est comme un patch. Par contre, psychologiquement, il en a besoin et il y a le fait de se retrouver avec ses copains qui fumaient des joints, etc. Automatiquement, on risque de retomber dans ce genre de problème-là. Malheureusement, il n'y a pas le manque physique comme dans d'autres drogues, mais il y a quand même un manque psychologique. Il y a des gens qui ne se sentent pas bien, ils ne se sont pas fumés de leurs joints, etc. C'est comme une espèce de béquille psychologique ou une espèce de porte-bonheur ou un truc comme ça. Évidemment, ça ne leur fait pas du bien. Les psychologiques ne peuvent pas vivre sans. Ça, c'est un autre problème. Alors, il y a quelques effets d'hallucidation qui ont été décrits. C'est rare, mais ça existe également. Par contre, il est prouvé que ça va jouer sur la puissance et la spermatogenèse. Donc, la spermatogenèse va baisser et la libido et tout ce qui est puissance sexuelle normalement va baisser également. est-ce que c'est lié, est-ce que ça peut causer chez les garçons une baisse de testostérone ? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu d'études à ce sujet-là, mais c'est tout à fait possible que ça puisse aussi interférer avec tout cela. En tout cas, la fertilité commence à baisser avec une consommation importante de cannabis. Et une observation que le médecin qui a fait l'atelier avec moi au départ a constaté, c'est qu'il y a des cas de femmes enceintes qui fument des joies et dont les bébés peuvent être mal formés. Il m'a parlé de cas d'un bébé qui est né avec des reins qui n'étaient pas formés convaincablement. Donc, voilà. Il y a quand même un petit bilan de ce qu'on sait sur les dégâts du cannabis. C'est quand même réellement énorme. Vous allez me dire « Ouais, mais monsieur… » Je ne sais pas comment on classe. l'alcool est légal, il est vendu librement, il fait encore plus de dégâts. On est d'accord. L'alcool est probablement une drôle encore plus dure, etc. On est d'accord, mais ce n'est pas parce qu'on permet quelque chose de mauvais qu'on va permettre toutes les autres choses de mauvaises. Il y a quand même une constatation générale sur l'état de la société. D'abord, on peut me poser la question « Est-ce que c'est parce qu'on est jeune qu'on doit forcément passer par des étapes de beuverie, etc. ? Est-ce qu'on va passer par des étapes de beuverie, d'essayer tout ce qui se fume pour ne pas mourir idiot ? » Il y a soit des jeunes qui disent « Monsieur, je ne veux pas mourir idiot. Je ne sais pas si tu mourras peut-être pas avec toutes les neurones et peut-être pas en très bonne santé avec ça. » Donc personnellement, l'intérêt de cette culture-là délétère, personnellement, je ne la comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi parce qu'on est jeune on a forcément besoin de faire ça. Et il y a un problème beaucoup plus global, c'est que les jeunes ont tendance à se foutre en l'air malheureusement n'importe quoi. Par exemple, le comportement du binge drinking qui consiste à boire, à boire, à boire jusqu'à tomber par terre et de faire des cométyliques, c'est un comportement qui touche les jeunes, enfin qui touche les personnes de plus en plus jeunes. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui font leur premier cométylique à 12-13 ans, etc. Ils en sont fiers. Et le but, c'est de rechercher le cométylique et le fait de tomber sous. Et malheureusement, avec le cannabis, c'est exactement le même phénomène. Pourquoi d'ailleurs, ça je l'ai dit dans la vidéo précédente, le taux de THC du cannabis actuel est beaucoup plus élevé que celui du cannabis que fumaient les hippies dans les années 60-70. Voilà, parce que la consommation a changé, le but c'est de se foutre en l'air. Et un parallèle important, c'est que la drogue qui tue le plus de monde à l'heure actuelle aux Etats-Unis, c'est ce qu'on appelle le flatanil qui est un antidouleur. donc maintenant, on en est à se droguer avec des médicaments, à se défoncer avec des antidouleurs, avec des somnifères et des choses comme ça. Donc, c'est quand même tout à fait grave que des molécules qui sont utilisées comme médicaments pour soigner des personnes qui souffraient de maladies sont utilisées maintenant pour quitter ce monde. Et je crois qu'on peut vraiment se poser des questions sur pourquoi est-ce que notre jeunesse veut fuir la réalité, qu'elle veut fuir la réalité dans les réseaux sociaux, dans les jeux électroniques. parce que ça aussi, c'est quand même un problème très très préoccupant et dans l'alcool, dans les plaisirs artificiels, etc. Et voilà, est-ce que dans le cas des jeunes garçons, est-ce qu'être un homme, c'est pouvoir boire un max de chope, fumer tout ce qui se fume, s'injecter tout ce qui s'injecte pour ne pas mourir idiot ? On a quand même un énorme problème culturel et aussi un problème de pourquoi est-ce qu'ils font ça. Est-ce que notre société est-elle devenue si désespérante qu'on a besoin de fuir la réalité ? Alors, les solutions à ça, c'est quoi ? C'est de mettre un flic partout, etc. Non, c'est peut-être de proposer, pour moi, il faut évidemment multiplier les initiatives comme celles que je fais pour le moment, essayer d'en discuter avec les gens pour les conscientiser de la gravité du problème, mais aussi, ce que l'on peut faire, c'est de proposer des alternatives. Pourquoi est-ce que plutôt que de se réfugier dans des plaisirs artificiels, dans son téléphone, dans sa PlayStation, pourquoi est-ce qu'on ne sort pas parce qu'on ne fait pas du sport ? Pourquoi est-ce qu'on n'essayait pas de se dépasser nous-mêmes ? Parce que voilà, on va me dire « Ouais, mais je suis quelqu'un que vous n'avez jamais fumé. » « Ouais, ça va, vous êtes hors-jeu. » Non, pourquoi ? Parce que moi, ça ne m'a jamais intéressé. Moi, tout ça, ça ne m'a jamais intéressé. Même l'alcool, je veux dire, ça, j'ai de la chance, l'alcool ne m'a jamais intéressé. Moi, je buvais socialement comme tout le monde, etc. parce que voilà, mais franchement, moi, depuis que j'ai eu une très très grave maladie de foie, etc., moi, tout ça, ça ne m'a jamais intéressé, ça ne me manquera jamais. Pourquoi ? Parce que je préfère être dans la nature, je préfère faire du sport, je préfère me défoncer sur mon vélo, etc., ou passer du temps dans la forêt avec des amis qui partagent les mêmes valeurs, etc., être en contact avec, avoir le retour à la terre, aller cultiver mon potager, etc., et je pense qu'en fait, il faut vraiment qu'on sorte de toute cette culture délétère et qu'à la limite, je pense que le retour à la nature, le fait de faire des activités dans la nature, on n'aura plus besoin de tous ces trucs-là, de tous ces produits artificiels, etc., et simplement profiter de l'instant présent. Voilà, ça, évidemment, vous allez me dire, moi, c'est mes solutions, donc des bois de type qui préfère être dans son jardin qu'à l'intérieur. Heureusement, il fait manger aujourd'hui, donc je suis obligé de vous faire ma vidéo à l'intérieur, autrement, j'aurais fait bien volontiers avec une tasse de café sur ma terrasse, mais voilà. Je ne vais pas la faire plus longue, parce que malheureusement, je crois que ça doit bien dépasser les 15-20 minutes quand je vais arrêter la vidéo. On va bien voir, et voilà, donc on va arrêter ici. n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos remarques, et même à me mettre vos témoignages éventuellement concernant ces addictions-là et on peut y répondre. Et à la limite, même s'il y a d'autres sujets que vous voulez répondre à bord dans d'autres vidéos, allez-y, je suis vraiment ouvert à toutes les suggestions. n'oubliez pas, évidemment, de mettre un gène sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de partager, c'est très important, parce que vous savez peut-être dans votre entourage des jeunes qui ont une consommation problématique, peut-être ce que ça serait bien et qu'ils entendent ça. Vous avez peut-être des parents qui sont inquiets, qui voudraient être informés sur le sujet, donc n'hésitez pas à la partager. Le but, moi, je vous dis, c'est que le nombre de gènes, le nombre de vues, etc., je m'en fous. Moi, je ne touche pas d'argent avec ça. Par contre, ce que je veux, c'est qu'un maximum de personnes soient touchées par ça. Qu'un maximum de personnes ait cette information-là et que même s'il y a une seule personne à qui ça a été utile, là, j'aurais quand même déjà gagné mon après-midi à faire cette vidéo. Sur ce, chers amis, je vous souhaite une très très bonne après-midi. Tenez-vous loin depuis le plaisir artificiel, allez dans la nature. Ça va être bientôt ici en Belgique le congé de carnaval, même si je ne sais plus comment on l'appelle puisqu'on a changé tous les congés et je vous souhaite une très très bonne journée. À très bientôt.